Je m'appelle Bernard, ça fait 36 ans que je travaille sur des bateaux, je vis sur l'eau, puis j'ai sauté de bateau en bateau jusqu'à maintenant, ça fait 36 ans. Je vis sur un petit catamaran depuis 11 ans à peu près. C'était un petit bateau que j'ai acheté en Thaïlande, j'ai travaillé là-bas sur un yacht à moteur. J'ai trouvé le bateau et c'était le bateau idéal pour Maurice. Puis vivre sur un bateau, on a l'impression de tout le temps être en train de s'amuser. C'est la vie de tous les jours, il faut nettoyer un petit peu, il faut cuire un peu à manger, un petit peu d'entretien de temps en temps. Déjà au niveau des plastiques, tout ça c'est sûr, il n'y avait pas du tout il y a 35-40 ans. Maintenant toutes les plages sont plus ou moins jonchées plastiques. En pleine mer dans nos latitudes, ça ne se voit pas trop, mais au niveau de l'Équateur, au niveau de l'Indonésie, dans tous ces secteurs là, c'est assez pollué. En naviguant d'Indonésie jusqu'à Maurice, on navigue dans les courants équatoriaux pour commencer. Là c'est jonché tous les matins, on voit du plastique. Et puis quand on descend un peu plus sud, on rentre dans des courants un peu plus froids, et là on voit éventuellement un peu moins. Mais ce sont tous ces déchets qui descendent et qui tombent sur des Chagos, Saint-Brandon, Maurice, toutes les côtes au vent en fait. Il y a énormément par rapport à il y a 30 ans. La pollution visuelle, le soin, les lumières sur les plages, c'est énorme. De la mer, on a perdu tous nos repères avec les montagnes, c'est des lumières partout. Bon, le monde évolue, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne sait pas aller contre tout ça. Et puis les hôtels, dans chaque baie maintenant, on se retrouve avec un hôtel. Les activités nautiques, etc. toute la journée, c'est assez intense. Le lagoon de Maïbo, par exemple, fait la différence. Il n'y a plus de poissons, à ma connaissance. Par rapport à mon enfance, aujourd'hui, il n'y a plus de poissons à Maïbo. Aimez vous-même, aimez la nature. Chéri, c'est la nature. Pas être saleté du tout. Pas être plastique dans la mer.